Vous avez bien réveillé ? Réveillez-vous. Écoutez-moi. Vous êtes tous réveillés ? Encore plus. Jeudi. Lecture de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous virez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les joueurs du ciel. Ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges et votre Père céleste les nourrit. Ne voulez-vous pas beaucoup plus que qui de vous peut, par ces inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment poussent les listes des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtue comme l'un d'eux. Si Dieu habile ainsi l'herbe des champs, qui est là, aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne la fera-t-il pas ? A bien plus forte raison pour vous, gens de peu de froid. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous vêtir ? Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car du lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Merci Seigneur, nous avons bien effectué ce voyage dans la nuit sans accident, parce que tu étais le conducteur de notre train. Ce voyage dans ton train a été magnifique et agréable, grâce à ton amour, en passant dans de longs tunnels, dans les ténèbres. Nous n'étions pas inquiets, plutôt nous étions unis dans ta promesse. Tu es notre conducteur, celui qui nous amène à notre destination, l'espérance, en effaçant l'obscrité qui nous entoure, en nous donnant ta grâce en abondance. Tu nous fais la grâce d'un espoir nouveau dans ce voyage d'aventure. Ta grâce fait naître en nous l'espoir de t'aimer, plus fort qu'avant. Nous te prions par le nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette courte prière de Heune, je vous propose de terminer notre soirée avec une petite parabole d'après, d'après Kierkegaard. Il y avait une fois un lys qui vivait au bord d'un ruisseau, dans le voisinage de quelques orties ou de deux ou trois fleurettes. Dans sa choix de vivre, le temps passait sans qu'il s'en aperçût, comme le ruisseau qui coulait en gazouillant. Un jour, un petit oiseau vint le voir. Il revint le lendemain, fut absent plusieurs jours, reparut encore. Le lys trouvait inexplicable qu'il ne resta pas au même endroit comme les fleurettes. Mais il advint au lys ce qui arrive souvent. Il s'éprit de plus en plus du petit oiseau. Ce petit oiseau était un méchant oiseau. Il voulait se donner de l'importance. Il vanta sa liberté et fit sentir au lys ses attaches. Ce bavard racontait toutes sortes d'histoires. Il y avait profusion de lys bien autrement magnifique. Et vivant dans un bonheur, une gaieté, un air plein de parfum, une richesse de couleurs, un concert de chansons défiant toute description. Le lys devint insoucieux. Et plus il écoutait l'oiseau, plus il s'affligeait. Le murmure du ruisseau lui parut ennuyeux et le temps bien long. Certes, se disait-il, il n'est pas désagréable d'écouter parfois la chanson du ruisseau. Mais entendre du matin jusqu'au soir le même refrain, il y a vraiment de quoi se morfondre. Et paraître si chétif, songeait-il encore. Insignifiant, comme disait le petit oiseau. Oh, pourquoi ne suis-je pas né ailleurs ? Pourquoi ne suis-je pas né, lys impérial ? Car le petit oiseau lui avait raconté que le lys impérial était considéré comme le plus beau des lisses et qu'il était la jalousie de tous. Le lys voyait bien, hélas, que le souci s'emparait de lui. Mais il se disait, mon désir n'est pas déraisonnable. Je ne demande pas l'impossible. Je demande simplement à être un lys magnifique, si possible, le plus beau de tous. Chacune des visites de l'oiseau augmentait son inquiétude. Il finit pour faire ses confidences à l'oiseau. Un soir donc, on décida de régler cette triste affaire. L'oiseau vint de bon matin, de son bec, il déracina le lys, il le pli sous son aile et il s'envola. Car bien sûr, il était entendu qu'il l'emmènerait au pays où fleurissent les lys magnifiques et qu'il l'aiderait encore à reprendre racine pour voir si le changement de terre ne lui donnerait pas la magnificence des autres. Et même si, en plus, il ne se transformerait pas en lys royal, admiré de tous. Hélas, hélas, trois fois hélas, en route, le lys se dessécha. S'il s'était contenté d'être lys, il ne se serait pas mis en souci. Et s'il ne s'était pas mis en souci, il serait resté à sa place, dans toute sa grâce. Ce que nous apprend le lys des champs, le lys, c'est l'homme. Se contenter de sa condition d'homme, tel est le sujet de cette parabole. La comparaison engendre à la fois le souci mondain et le souci matériel. « Accepter de n'être rien, accepter de n'être rien en adorant » Søren Kierkegaard, 5P 1843 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada